La chanson écrite par Renaud 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 de Yoav Attab, assassiné ici à 21 ans, victime de l'attentat de l'hypercachère. La bougie sera allumée par son papa, monsieur le rabbin Attab, par son frère monsieur Betzellel Attab, qui seront accompagnés par monsieur Jérémy Redler, conseiller régional d'Île-de-France, représentant madame Valérie Pécresse, présidente de la région, par monsieur Joël Mergui, président du consistoire de Paris et par monsieur Yonatan Arfi, vice-président du CRIF. La troisième bougie. A la mémoire de Philippe Braham, assassiné ici à l'âge de 45 ans, sera allumée par madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, par monsieur Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, et par monsieur Gérard Ingé, vice-président du CRIF. La quatrième bougie. A la mémoire de François-Michel Saada, assassiné ici à 63 ans, sera allumée par sa soeur, madame Anne-Laure Saada, accompagnée par madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et par monsieur Elie Khorchia, président du Consistoire de France. La cinquième bougie. A la mémoire des douze victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, sera allumée par RIS, par madame Marie Cabrette et par madame Anne Hidalgo, maire de Paris. La cinquième bougie. La cinquième bougie. A la mémoire de Clarissa Jean-Philippe et Ahmed Merabé, assassiné au cours de ces horribles journées de janvier 95, en rappelant le souvenir de Stéphanie Monfermé, assassiné cette année à Rambouillet dans l'exercice de ses fonctions, du colonel Beltrame et de l'ensemble des membres des forces de l'ordre, victimes du terrorisme islamiste. La bougie sera allumée par madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, et par monsieur David Clavier, préfet représentant Didier Lallement, le préfet de la police de Paris. de la police de Paris. Deuxièmpte. 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 La septième bougie, à la mémoire de Sarah Halimi et de Mireille Knoll. Et nous souhaitons rappeler également le souvenir de Ilan Halimi et de DJ Selam, tous victimes juives du terrorisme antisémite à Paris. La bougie sera allumée par les fils de Mireille Knoll, messieurs Alan et Daniel Knoll, accompagnés par monsieur Meyer Habib, député. La bougie sera allumée par la bougie de Dieu. La bougie de Dieu. La bougie de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. La huitième bougie sera allumée à la mémoire de Eliyahu David Key et Yehuda Dimentman, « Jeunes Israéliens victimes du terrorisme islamiste » en décembre 2021 et la bougie sera allumée par Mme Ronit Bendor, chargée d'affaires auprès de l'ambassade d'Israël et par Mme Aurore Berger, députée, présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée Nationale. Pour la neuvième bougie, nous avons souhaité rappeler la mémoire de Samuel, Pati, victime du terrorisme islamiste dans sa mission de professeur. Cette bougie sera allumée par M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par Mme Laetitia Avia, députée représentant M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale. et par Mme laititif, La dixième bougie sera allumée à la mémoire du maréchal des logis Adrien Quelin, tué au Mali le 12 octobre 2021 et de l'ensemble des membres des forces armées morts victimes du terrorisme islamiste. La bougie sera allumée par M. Manuel Valls, ancien Premier ministre, et par M. Roger Carucci, Premier vice-président du Sénat, représentant M. Gérard Larcher, président du Sénat. La dernière bougie va être allumée à la mémoire de Myriam Monsonego, huit ans. Arié Sandler, six ans, Gabriel Sandler, trois ans, et Jonathan Sandler, leur papa. Tous les quatre victimes du terrorisme islamiste à l'école Otsarathora de Toulouse, il y aura dix ans, le 19 mars prochain. La bougie sera allumée par M. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par M. Francis Califa, président du CRIF. La bougie sera allumée par M. Gérard Larcher, président du CRIF. Pour la lecture d'un psaume et la récitation du Kaddish, puis la prière pour la République française, j'appelle M. le rabbin Attab, le père de Yoav Attab, le grand rabbin de France, Rahim Korsia, et également Mgr Thibaut Verni, M. François Claveroli, et les imams Bréry Abdallah et Larbi Khaled. Merci. 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 Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à une minute de silence. avant la Marseillaise, avant la Marseillaise. avant la Marseillaise. Sous-titrage MFP. ... 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